Bonsoir mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, bonsoir Linda, bonsoir, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va bien et toi ? Bien, merci à tout le monde. Ça fait plaisir de te retrouver, ça fait plaisir d'être de retour ici à la salle du premier. Tout à fait, tout à fait, en ce samedi 20 novembre 2021, retour à la maison de notre ami Jérémy Jaunin. Oui, là juste, si vous avez suivi le match déjà en ligne, vous venez de voir que le président Imad Fatal vient de rendre hommage à Jérémy Jaunin car effectivement il a commencé sa carrière en Ligue Nationale A en tant que professionnel ici à Genève à 19 ans et là il revient sur le terrain, mais sous les couleurs du bébé saignon. Et en tant que meneur titulaire. Ça c'est très important à souligner. Petite pic à Nolion de Genève, tu vois, malgré tout, on a lu l'article dans le matin, on a vu que voilà, Imad Fatal est quand même resté très très clair, très net, très transparent comme à son habitude. Merveilleux joueur Jérémy Jaunin, mais selon Prez Fatal, pas l'étoffe d'un meneur titulaire qui peut mener une équipe au titre. Alors on va voir ce qu'il va prouver. Je dirais qu'il n'a rien à prouver, parce que son palmarès déjà en dit long, mais ça fait extrêmement plaisir de le voir dans un rôle où il a plus de responsabilités. Il s'exprime différemment de ce qu'on a pu voir souvent les effectifs. Il venait souvent en second couteau pour amener le côté catalyste, amener de l'énergie, amener du rythme. Mais là, du coup, il adapte son rôle et c'est très intéressant de le voir évoluer en tant que meneur titulaire. Totalement, et on se réjouit de voir ce que ça va donner ce soir. Il est de retour dans son jardin, comme tu disais. C'est clair, et je pense que le connaissant, c'est un vrai compétiteur, il va pouvoir marquer la rencontre comme il le fait à chaque rencontre. Mais là, il y a une saveur spéciale, il est à la maison. Il y a une saveur très spéciale, c'est un peu pimenté ce soir. Ouais, c'est pimenté, on l'aime bien quand c'est comme ça. On adore ça. Après, en l'occurrence, moi je vais me permettre quand même de contredire Imad par rapport à ce qu'il a dit dans le journal. Je pense que Jérémy, avec son background, avec son expérience, n'est pas le genre de joueur à succomber à la pression. Ah non, clairement, c'est sûr. Je pense qu'il va gérer ça bien. Ah oui, clairement, c'est sûr. Et surtout, petit désavantage. Peut-être même encore plus, dans ce genre de choses, ça rajoute de l'engouement. Exactement. Mais je pense aussi que le public n'a pas oublié Jérémy, absolument pas, et loin de là. Ah non, c'est peut-être le fou de jouissier. Mais je pense que sur des belles actions de sa part, on pourrait avoir des réactions du public en sa faveur. C'est clair, c'est sûr, il a toujours été extrêmement apprécié. Et oui, c'est là où on voit vraiment les réactions du public. Mais c'est effectivement un joueur qui a toujours été très aimé, c'était le chouchou du public, certaines saisons. Depuis des années, bien évidemment. On est totalement d'accord. Un petit résumé de ce qui se passe un petit peu par rapport au match-up de ce soir. On a une team des Lyon-Genève qui a gagné un match à l'extérieur 63-67 à Lugano le week-end passé. Juste après une défaite à Neuchâtel clinquante, 75-89, et qui a elle-même succédé à une victoire à bon cours sur le fil, 5-6 à 100. Sauf erreur de ma part, en prolongation d'ailleurs. Voilà, donc le résumé de Sud-Asquête qui nous indique une période difficile pour la formation genevoise. Qui n'est pas encore, c'est vrai, on n'a pas l'impression de voir une équipe totalement, totalement sereine. Non, effectivement. Et je pense qu'il est important de souligner, même au niveau du classement actuellement, Lyon se trouve en troisième position, les Lyon cinquième derrière Neuchâtel. Et on voit que la mayonnaise est en train de prendre, on sent que l'effectif, comme tu dis, n'est pas encore forcément huilé. Il y a eu beaucoup de changements au sein de l'effectif. Donc, coach André Stimats compose avec, voilà, trouve un peu les équilibres et les duos qui fonctionnent, etc. Donc, je pense que du côté de Lyon, il y a peut-être plus de maturation dans le sens où il y a eu des arrivées. Mais le noyau de l'effectif est quand même resté plus ou moins le même et qui créait de belles surprises l'année dernière. D'ailleurs, c'était un plaisir de commenter aussi les rencontres du BVC Lyon. Là, on sent qu'ils arrivent vraiment avec une autre dans le championnat. Ils marquent leur début de saison très, 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 très bon pour le moment. Magique, tout simplement. Troisième, personne ne les voyait à ce stade-là, à ce stade du premier tour, en tout cas. Battre Massagnon à la maison. Enfin, voilà, c'était à la maison, chez Agnon. Sur un buzzer de notre magicien, de Jérémy. On peut en reparler, il était très beau. Je suis là, si vous êtes, c'est vrai, allez voir quand il y a un temps mort sur YouTube. Top 1 selon SwissBasket, selon le 5 majeur, selon tout le monde. Là, c'était un « at the buzzer » propre avec un flotteur qui était magnifique. C'est cette capacité qu'il a eue à attraper cette balle et à tout de suite changer de direction, pénétrer avec sa vitesse si près du sol, un centre de gravité que personne n'a en Suisse. C'est pour ça, je pense qu'en termes de rapidité, c'est une flèche. Déjà, au niveau de ses appuis, il est impressionnant. Mais justement, quand il veut changer de direction ou quoi, t'as l'impression qu'il va lui-même se casser. Exactement, alors qu'en fait, il est dans son élément. Il change de direction. C'est de la folie, c'est de la folie. On a également ce soir, j'en profite pour le dire, dans « in the house », coach Ivan Rudez. Oui, Ivan Rudez qui est là. Qui est en visite à Genève une semaine. J'en profite d'ailleurs pour faire un peu de pub pour mon club aussi, Saint-Jean Basket. On a un coaching clinique lundi soir avec Ivan Rudez. Non, c'est cool, ça c'est bien, c'est bien, c'est des bonnes choses. Non, non, mais tout ça pour dire qu'on a du beau monde ce soir. Mais par contre, du côté de Nyon, on aura un absent notoire, à savoir George Beeman, le top scorer nyonnais qui est absent, qui était annoncé incertain et qui visiblement n'est pas sur la feuille du match. On évoluera donc du côté vaudois avec Ndoi, Wolfisberg, Dufour, Jonin, Charfi, Warden, Eymann, Eyinga, Van Ruy, Zocolletti et Sow. 11 joueurs. Un 5 de base composé de, évidemment, Jérémy, Jonin, Benoît Eymann. On a le numéro 11, Van Ruy. Le top scorer, évidemment, la mobilière, Malé Ndoi. C'est l'infatigable, 41 ans. Ouais, on en parlait beaucoup l'année dernière, mais il est vraiment impressionnant. Bien sûr, c'est de la folie, c'est de la folie. Et Zocolletti également. Côté Gennevois, on va commencer avec le meneur Knight. On a à l'intérieur Zekovic et Adams, le duo. Et puis Milenkovic et Thomas Jurkovits pour commencer dans ce 5 de base. Une rencontre qui sera arbitrée ce soir par messieurs Marmi Stoichev et Jean Monod Kenny. Et l'entre-deux. Et c'est le coup d'envoi avec la première possession pour Genève. Récupéré par Jurkovits. On va voir ce qui va se passer très rapidement dans ce match, déjà, avec la présence de Jérémy en pression forte sur le meneur Knight, qui n'a pas encore totalement pris ses marques. Première faute de Van Rooij. Je me permets d'accentuer la prononciation. J'espérais qu'on aurait une petite touche von Deutsch. Ça fait plaisir. On salue sa famille d'ailleurs. Que tu connais ? Non, c'est pas vrai. Ses parents sont dans le public avec ma mère, pour vous dire. Excellent. La petite communauté hollandaise. Je suis obligée de... Van Rooij. Terrible. Moi, je respecte vraiment. Prononciation hollandaise. Très belle rotation du Côte d'Henonais en défense. Mon chute trop long et tout de suite, Djokovic qui sert pour Knight. Knight a trois points et c'est dedans. Et we are on the road. Et c'est reparti. Jérémy Jounin à la mène. Doi. On va essayer d'isoler en bas. C'est chose faite avec Zocoleti. Passant Milenkovic. Back down. Et c'est dedans. Bon matchup à l'intérieur. On voit qu'il y va. C'est du lourd quand même. Zocoleti en face, c'est quand même un sacré bête. Milenkovic qui était à balle l'année passée avec la fameuse interception de Jérémy Jounin. Il est tout seul. On s'arrête déjà de jouer à mi-terrain côté jeune voix. Je ne sais pas si body language pas très bon là de la part du meneur. Non, là, au niveau de la combativité, le retour, le repli défensif. Et là, il y a plusieurs passes qu'on faillit. Là, on sent que les passes ne sont pas très... Non, non. Et ça manque... De fluidité, oui. Exactement, oui. Jérémy Joukovic. Et bon move d'Adams. Très bon move. Parce que quand bien Jordan Doi, il fallait la contourner là. Et on est déjà parti à l'opposé. On renverse. Sur Eiman. Défense de Jurkowitz. Bonne défense, bonne défense. OK, behind the back. Il va attaquer ça. Et... Ouh, il provoque la faute. Non, non, je pense qu'on va devoir mettre du respect sur le nom de Nyon ce soir. Ah oui, clairement. Vraiment, absolument. On sent tout de suite qu'au niveau de l'agressivité, il est en défense. Il répond très souvent. On va rapidement savoir s'il existe une rivalité vraiment romande. Ou du moins, pardon, du bout du lac. Ouais, du bout du lac. Ce qui se fait intéressant, ça me met du piment. Non, mais là, le parcours de Nyon force quand même le respect. Je pense que personne du côté Genevois ne les prend de haut ce soir. 2 sur 2 pour Benoît Eiman. Et c'est 5 partout après 2 minutes 5 de jeu. 6-5, pardon, pour Nyon, excusez-moi. J'ai quand même l'impression que le meneur Genevois n'est pas vraiment... Ouais, on sent... On sent main à main. Bonne défense de Jérémy. Off the backboard. Pour le faire mentir. Et on est reparti déjà à l'opposé. Est-ce qu'on va pouvoir isoler Madeleine Doyle ? Non, ce n'est pas son jeu. On va essayer de le faire. Beaucoup de ballons à l'extérieur, finalement. On se rappelle l'année dernière qu'il peut être très dangereux à 3 points. Ah, bien sûr. Malgré... Il a ce côté très polyvalent, malgré son poste, en fait. Il peut être dangereux à l'extérieur aussi. Tu vois, on voit quand même que Jérémy est à carte blanche. Il peut aller attaquer ce panier. Il prend 3-4 de shoot à 3 points par match. Oui. Oh. Zekovic, bon move. You go move. On va dire, on va appeler ça comme ça. 7-6, Lyon-de-Genève. Particularité, le retour de Julie Lebris sur le banc lyonnais également. C'est très intéressant, d'ailleurs, en tant qu'assistante coach de Lyon, elle était coach, head coach. Bien sûr, à l'époque. Il y a quelques, je ne me rappelle plus exactement, mais il y a peut-être 4 ou 5 saisons. Oui, oui. Et donc, première femme coach d'une équipe masculine au niveau national, en tout cas au niveau de la première division, c'était en Ligue B, si je ne me trompe pas. Exactement, exactement. Donc là, c'est mon côté féministe. En tout cas, en tant que femme, je suis sensible au fait qu'on voit des femmes compétentes à cette position-là, c'est important. Non, mais si on aime le sport au minimum, les dames, aujourd'hui, en 2021, j'espère qu'on a le droit de dire ça sans être taxé de féministe. Non, je suis d'accord avec toi, clairement. Mais c'est vrai que voilà, il faut apprécier des petites victoires. Si je dis féministe, c'est parce qu'il faut encore le revendiquer un peu. Bien sûr. On se dit que voilà, au niveau de faire ressortir le fait que c'est encore rarissime. Mais là, le fait qu'elle revienne, ça en dit long aussi sur le fait qu'elle a été appréciée dans ce déjeuner. On est sûre qu'elle est très professionnelle, très capable. Et ballon perdu pendant que... De Lyon, oui. Bon, score de 9 à 6 au Lyon de Genève. On espère quand même que les Lyonnais, sans la présence de leur top scorer, George Beeman, pourront offrir du spectacle pendant tout au moins une mi-temps. Il va falloir du spectacle et peut-être même en mettant en danger les Lyons. Les Lyons, en tout cas, qu'il y a vraiment un match, un match jusqu'au bout de... Step back, c'est raté pour le meneur américain des Lyon-Genève. Et... Ayman qui laisse filer ce ballon en sortie, pensant que le ballon était pour les Vaudois. Tu le relevais juste avant, mais on voit que le meneur, pour l'instant, il cherche des opportunités individuelles, mais la balle ne circule pas encore énormément du côté de Genève, on va voir s'il y a des... Ah, puis on a quand même senti en moins de 4 minutes maintenant, ou presque, un peu de frustration déjà. La passe n'est pas faite au bon moment. Oui, clairement. Et là, tu as des joueurs comme Portanese qui rentrent, qui ont besoin du ballon dans les mains. Très beau pick and roll joué par Adams, tout de même avec la faute, mais elle n'est pas donnée. C'est bon de revoir aussi Adams, suite à sa blessure dernière, revenir et impacter, comme il le faisait en l'année dernière. Moi, je reste quand même persuadé que... Oh, belle passe de Malay Ndoi, ce sera le dunk. Très bien fixé, Ndoi, pour laisser la... De ton compatriote. Oui. Non, moi, je reste persuadé quand même que sans la blessure d'Adams, l'année passée, dans la série contre-balle, ça se passe quand même différemment. Il est clairement, c'est sûr. Il était roux qu'il l'année passée, il ne faut pas l'oublier. De source sûre, je peux te dire que l'Union de Genève, à la base, ne voulait pas le garder. Ok, ok. Et ils ont très bien fait de le faire. Ça, c'est des petits insights. Ok, ouais, c'est des petits... Oui, c'est des petits insights que Georges vous donne en primeur. En live. Un an plus tard. Mais s'il est toujours là, c'est que c'est bon signe. Ouais. Donc on a eu l'entrée sur le terrain de Sow et Van Roy qui est sorti du côté lyonnais. Wolfisberg, exactement, qui est entré du côté lyonnais. Marco Portanese du côté... Alors, si je ne vous trompe pas, c'était Sow du côté lyonnais. Non, le 14. Alors, vous voyez, le 14 aussi, excuse-moi. Ah, ok, d'accord. On a le live stat qui n'est pas à jour. Qui est sorti alors, à part Ayman ? Ah, fondement, numéro 2 aussi. Voilà, exactement. 11 à 8. Là, on se retrouve. On a vraiment un duel intéressant, hein, entre The Quality et... Oh, on a répondu à The Bazaar. En tout cas, c'était... C'était bien tenté, parce qu'on n'avait pas vraiment le choix. Avec Sultz. Je suis réveillée sur le monde. Il me semble que c'est ça, Sultz, oui. Sultz à 3 points. Pardon, à 2 points, Portanese. Portanese. 13 à 8. 4 minutes 25 à jouer dans ce premier quart-temps. J'ai 1,1 million. On va essayer de... Voilà, le switch est provoqué. Mais bonne rotation défensive du côté Genevois. Il se fait la place comme il veut. Ah, il se balade, franchement, il se balade. Zécovitch défensivement, c'est... Depuis 3-4 matchs. Il est grand, mais il est mobile. C'est un joueur... C'est un profil intéressant. On a immédiatement... Coach Stimac qui a demandé un changement. Avec Brandon Koubak qui s'appelait à rentrer, j'imagine, pour Zécovitch. Avec un peu de toughness. Et d'envergure, il y a une présence... Bonne rotation du côté. On a eu le changement qu'on voulait. Et... Eric Adams. Skyhook. Skyhook à l'ancienne. 15-10. Nyon Genève. Jérémy et Jeunard. On a Thomas Jurkovic du côté Genevois qui est à deux fautes. Pas d'horreur joueur en foie. C'est bon. Sortie de Milenkovic et de Zécovitch pour Suggs et Brandon Kouba. Alors que du côté Nyonais, on a la sortie de Jérémy et l'emprunt sur le terrain de Jeff Dufour et de Warden. Alors je ne connais pas Warden. Et j'ai fait une erreur tout à l'heure en fait, c'était Knight en fait, qui avait pris le... Et non Suggs, qui vient de rentrer sur le terrain. Et pour revenir sur Brandon Kouba, c'est un joueur justement qui a vraiment pris en confiance la sessence dernière. Un joueur très athlétique mais qui a vraiment commencé à vraiment exprimer sur le potentiel. Et trois points de Dufour du côté de Nyonais. Trois points ça va ? Deux points par rapport à moi. Un flotteur de Dufour exactement. Quinze, douze, trois points d'écart en revanche. On ne m'enlèvera pas quand même Linda, que j'ai l'impression qu'on a de la peine à jouer avec Knight. Oui clairement, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis pourtant il est arrivé quand même il y a un petit moment, donc... Donc remise en jeu pour Lyon de Genève maintenant, on va essayer d'isoler à l'intérieur Suggs, au poste, c'est fait... Enfin au poste, on est plutôt à trois points. On va tourner le ballon, Portanese passe à Zocoletti. On sort la balle, il va rester quatre secondes. Et belle pénétration. Chaque fois que je dis un truc, il me fait mentir ce garçon. C'est très bien, je crois que j'ai continué. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Wolfisberg lui aussi qui fait son retour en Ligue A après avoir eu un épisode en Ligue B, sauf erreur à Morge. Oui, exactement. Oh, turnaround jump-roche, joli ça. Oui. Faute un peu naïve de Suggs quand même. Quand même. Je ne sais pas s'il donne la faute sur la poussette ou bien parce qu'il ne donne pas l'espace pour atterrir. Oui, j'aurais de la peine à dire aussi. Mais il me semble que c'est vraiment parce qu'il le gêne sur le tir et qu'il tombe sur un seul contact. Exact, exactement, on est d'accord. Est-ce qu'on a d'autres matchs ce soir en même temps ? Oui, bien sûr. BBC Montéchablette qui est toujours à la recherche de sa première victoire. Ok. 0-0 victoire, 0-7 défaite. Qui perd à la maison pour l'instant à 18-17 face à Starwilk. C'était Fribourg, bon cours. 16-7 côté Fribourgeois. Et les deux, lancé-franc converti pour Joel Wolfsberg. Donc on est à 14-17 pour les Lyons de Genève. Ballon perdu par Adams. Contre-attaque, la passe est un peu longue mais… Oh ! Il a glissé un petit peu, pourtant il a pu la mettre dedans. On a un game, c'est bien. Il y avait ce petit écart qui commençait à creuser. Bon, 5 points c'est absolument rien. Là c'est bien, on est à 16-17. 2 minutes 18 à jouer dans ce premier quart-temps. Et faute, faute, faute quand même. C'est quand même la deuxième faute du four de suite. Oui, il faut faire attention aux fautes du côté Lyonnais. Bon, des deux côtés forcément, mais Lyonnais, ils ont quand même leur joueur américain qui est absent aujourd'hui. Chaque membre du banc est important. C'est fou rejoindre trop vite. On voit coach Julie Lebris qui indique quand même à ses joueurs, et particulièrement à Dufour, de quand même latéralement bien vouloir défendre un peu plus correctement. Deuxième faute de suite sur un retard comme ça. Entrée de Justin Solio et retour de Zekovic sur le terrain pour messieurs Adams et Knight qui sont sortis. Step back, Portanese et cours. Et ce sera rebond offensif, cafouillage un peu entre Sceaux et Kouba. Et ce sera remise en jeunionnaise. 1 minute 59 à jouer, plus 1 pour Lyon Genève qui 7-16. Sur le live stat, on a, si on regarde la full box score, il n'y a que... Enfin, Deshaun Wright, il est à 7 points quand même. C'est le meilleur scorer du match pour l'instant. Donc il me fait un petit peu mentir, effectivement. C'était bien vu de Zekovic, mais ballon volé par les Gennevois. Là, on décale sur Lyon qui prend son shoot en première intention. Très bien. C'est ce qu'on veut voir, c'est ce qu'on veut voir. C'est ça, exactement. Tu as des shoots ouverts, garçon, tu prends. Oui. Et c'était à deux points. C'était à deux points, exactement. 19 à 16. Bonne défense de Zekovic. Sceaux qui arrive quand même à récupérer la balle. C'est un peu court. Ok, on a Zekovic qui s'est un petit peu réveillé. Avec Sucs qui remonte la balle. Et on serre l'homme chaud pour l'instant. Zekovic, flotteur, c'est raté. Et ce sera sorti. J'ai l'impression qu'il s'est fait mal à la main, Zekovic, ou à l'œil. Oui, effectivement. Il a pris un petit coup sur le flotteur. Premier temps mort de la partie demandée donc par les Vaudois. Et je fais une autre correction. Je me remets à jour, c'est le début de saison. T'inquiète, pour nous en tout cas. Et c'est important de le préciser. Donc Julie Lebris est effectivement head coach et non-assistante. Non, non, head coach, oui, pardon. Donc juste pour préciser, c'est important. Donc head coach. Après les présences de coach Alain Attala et d'Anthony Boulot, son assistant l'année passée. Oui. Connaissance libanaise à Lyon. Je me souviens, tu l'avais souligné l'année dernière. Ah ouais, on remet des coups d'expérience. Bien sûr, bien sûr. C'est ce que tu précisais. C'est exceptionnel. Un parcours vraiment remarquable. En tant que joueur, en tant que coach évidemment. Donc voilà, très très beau duo l'année passée. Et puis voilà, changement de coach à la tête du bébé Seignan. Mais en fait, ce qui me rappelle en fait que... J'ai tout d'un coup une lumière qui vient de m'arriver. C'est que ce n'est pas du tout Julie Lebris le coach à la base du bébé Seignan. Ah c'est ça, c'est bien ça. Alors c'est pour ça que j'ai... J'ai eu le doute, c'est pour ça que je me suis dit comme ce match aussi, elle endosse le rôle d'être coach. Alors là, c'est vrai que je n'ai pas... Laisse-moi vérifier tout de suite, mais a priori... Il me semblait être officiellement dans ce que j'ai vu de publier sur le site que c'était assistante. Stéphane Ivanovitch, le fils de Douchko. Ivanovitch évidemment, assistant coach de Lebris-Julie. C'est vrai qu'effectivement on n'a pas... Parce que j'ai eu un doute et là, en fait, je me suis corrigée tout à l'heure parce que je voyais qu'elle coache le match. Exactement. Très très bon move de Suggs en attendant, qui a décalé comme il se doit Wolfsburg pour un shoot. Nothing but net. 21-16, plus 5 pour les Lyons de Genève à 28 secondes de la fin de son premier quartan. 6 secondes de position. Pardon, 7 secondes de position, pardon. Et Jérémy qui va aller au bout prochainement. Il vient fixer l'intérieur pour le vol de Suggs. Il vient décaler son vol de Suggs. Ah, dommage, dommage, dommage. Et le ballon sera, je le vois, pour les 15,5 dernières secondes de ce premier quartan. Justin Soliot qui monte la balle face à Jérémy Jeunin. Ils se connaissent bien aussi. Ballon perdu, il va rester 8 secondes, Jérémy. Est-ce qu'il va aller au bout ? Et ce sera faute provoquée. Par Justin Soliot qui s'est fait prendre de vitesse. Quand on est aussi proche du sol que Jérémy, il faut vraiment, on ne peut pas, il faut choisir une direction puis aller, boum, tu ne peux pas intergiverser comme ça. La faute, ouais. Directement, sanctionné par une faute sur son retour. C'est sa première du match pour Justin Soliot. Et deux lancers francs à suivre pour Jérémy. Il restera 5,7 secondes. Premier lancers francs, c'est raté. Ah, Jérémy, tu connais bien ces anneaux pourtant. Ah, ouais, ouais, ouais. Il ne le rattrape pas beaucoup, je pense, ce soir, s'il est sur la ligne. C'est ajusté directement. Et c'est dedans. Sorti de Justin Soliot après cette perte de balle, retour de Deshawn Knight. 21,17, 5,7 secondes à jouer. Premise en jeu pour les Lyon de Genève. Est-ce qu'on peut avoir un buzzer pour finir ce quartan ? Suggs face à Wolfsberg, on décale. Knight, il le prend. Ce sera, c'est raté. Pas de beaucoup, mais c'est raté. Fin du premier quartan, mesdames et messieurs, sur le score de 21 à 17 pour les locaux. À savoir les Lyon de Genève, évidemment. On a donc Knight avec 7 points, Adams avec 6. Et 4 joueurs à 2 points, à savoir Suggs, Portanese, Zekovic et Justin Soliot. Côté Lyonnais, on va avoir 7 joueurs qui auront scoré dans ce premier quartan, mais pour des scores à part Wolfsberg avec 4 points. Jeff Dufour, 2 points. Jérémy Jonin, 3 points. 2 points, Ayman. 2 points, Van Rooij. Zoko Ledi, 2 points, et Zoko Ledi, 2 points, exactement. Voilà, fin du premier quartan. Quand on disait s'il y a un match, là, c'est malgré l'absence de joueurs américains qui, en soi, comme on ne va peut-être pas à chaque fois faire des rétrospectives avec les autres dernières, parce que c'est deux différences affectives, mais c'était une équipe qui tenait absolument la dragie haute, on peut dire, au Lyon de Genève. Et là, avec cette affective remodelée, ce n'est pas l'absence de leurs joueurs américains qui va faire... Alors, pour l'instant, non. Voyons voir ce que ça va donner dans la durée, bien évidemment. Mais visiblement, voilà, on a quand même... Cette victoire contre Massagno au buzzer, je pense que c'est un tremplin pour cette équipe-là. C'est un facteur de confiance pour la suite. Ils arrivent ici avec aucun complexe. Oui, c'est vrai. Et ils ne sont pas attendus comme... En dépit de tout ça, ils ne sont pas attendus comme étant les dominateurs et potentiels gagnants de ce match. Donc, la pression est vraiment sur l'équipe qui est en ce moment un petit peu dans la tourmente quand même, malgré leur défaite, leur bonne réaction à Lugano après la défaite à la maison contre Neuchâtel qui était vraiment la claque de ce début de championnat. Iman Fatal l'a d'ailleurs dit dans son interview, c'est que c'est une saison qui est à la hauteur de ce qu'ils arrivent à proposer jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'ils perdent de peu contre Fibour et Massagno. Ils gagnent de peu aussi contre Bonpour et je ne sais plus qui d'autre. Mais voilà, cette défaite à la maison contre Neuchâtel, ce n'est pas la norme. Non, clairement. Et je pense que c'est clairement ça, c'est un équipe qui se cherche encore, ou en tout cas qui n'a pas encore trouvé l'alchimie vraiment. Donc, c'est un bon test aussi contre cette équipe de Neuchâtel qui monte, clairement. C'est servi un peu hasardeusement, il va rester trois secondes à jouer et ce sera raté pour So, rebond défensif. Ce qui est intéressant avec So, c'est qu'il a cette aisance à monter la balle aussi, donc ça partage un peu la responsabilité de remonter la balle avec Knight. Bon move. Bon move à l'intérieur. Bonne patience, bon spacing de la partie coéquipée qui l'ont laissé la place. Ezekovic qui punit à l'intérieur sur le plus petit Warden. Et, mauvaise passe une seconde fois. Portanese, interception. So, qui essaye de demander à son meneur de voir Portanese. C'est intéressant de voir ce genre de gestes. Ce qu'on pourrait, justement, Knight pour l'instant au niveau des passes, au niveau de la fluidité, de la vision. C'est plutôt ce genre de ce qu'on voit pour le moment, de meneur qui cherche à trouver son shoot ou en tout cas se créer son occasion. Mais la balle circule. Non, non, la balle circule. Je vois qu'ils sont en place malgré tout. On a, comment s'appelle, Warden qui est sorti, pardon, tout de suite pour le retour de Malé Ndoï. Après deux défenses compliquées sur Ezekovic pour Warden. Premier dans ses fronts pour Ezekovic, c'est dedans. C'est vrai qu'on nous a vendu Ezekovic comme étant un shooter. Je ne sais pas si tu as eu des échos par rapport à ça. Un shooter à trois points. Il a un shooter très, très atypique au début de saison. On l'a quand même vu, il me semble, à l'instar de sa prestation face à Fribourg, montrer quand même quelques étincelles. Mais on reste un peu sur notre fin quand même. Là, on voit en tout cas qu'il a beaucoup d'impact à l'intérieur. C'est un joueur très intéressant justement dans la raquette. Là où on l'a vu pour l'instant impacter, c'est à l'intérieur. Et tu as vu, on est allé doubler tout de suite ce Jérémy Jonin. On ne veut pas qu'il ait la balle dans la main. Takouba qui a complètement lâché son joueur, à savoir ce qui vous a la remise. On circule. On a pu donner la balle à Malé Ndoï. Bonne défense de Kouba. Et rebond Zekovic. Zekovic aussi qui remonte la balle. Portanese. Sogz. Sogz très discret jusqu'à maintenant. Il va rester 10 secondes sur cette possession-là. Dans le spacing dans la raquette, c'était un peu le… C'est un peu compliqué ça, les gars. C'est un peu compliqué ça, les gars. La fusée qui se met en marche. Bonne passe. Bonne passe. Bonne passe. Bien joué. Volvisberg. Et c'est dedans. 25-19. Arrêt de jeu. Je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Il a pris un coup. Kouba a l'air vers Coach T-Match. L'arbitre a arrêté en tout cas le… Montero qui était dans le coin sur le vélo. Ah, Kouba a pris un coup au genou visiblement. À genou. Ou est-ce que c'est un… C'est ça, il a l'air de boiter en tout cas. Kevin Montero qui remplace donc Brandon Kouba, pardon, pour Genève. Et du côté, Nyoné, ça se… Ça se présente aussi sur le banc de touche avec Dufour et Ayman qui vont remplacer Jonain et Volvisberg. Dommage, hein, il y avait une bonne vibe là pour Nyon depuis… Oui, clairement. Clairement, clairement. Une bonne minute. Et remise en jeu donc pour les Lyons de Genève. Voyons voir ce que Dufour va faire pour sa seconde entrée dans ce match. Knights, sub, sub. On va jouer kick and roll. Knights, Volta Nese. Aïe. Ah, Skelette, non. Elle n'est pas touchée par Montero qui a la vivacité d'esprit d'enlever les mains. Mais il va rester quand même 5 secondes sur cette possession. Ah, ça reste très haché, hein, ce soir. On sent que des deux côtés, il y a quand même un petit peu de… 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 de stress. On a réussi à mettre un ballon où on voulait. Ça va donner. Joli move. Un bel effort de Montero qui va redonner 14 secondes à son équipe. Et Zekovic n'était pas prêt et teste la passe. La qualité des passes, c'est vrai que là, on va voir, c'est… ça manque un peu de fluidité, comme on disait. Ouais, 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 ouais. Petit focus sur le score, donc on est à 19 pour le BBC Lyon, à 25 pour Genève. Avec 7 minutes 44 à jouer dans cette première mi-temps encore. Coach Stimatz, étonnamment très très calme jusqu'à maintenant. Oui, oui, oui. Et on a… je viens de recevoir un WhatsApp de Monsieur… Monsieur… Monsieur Provocation, a.k.a. Vladimir Bouscalia, avec un… avec un message destiné à notre… notre… notre invitée du jour, a.k.a. Linda. Monsieur Malek, pouvez-vous demander à Mademoiselle Bouscalia pourquoi les filles jouent avec un Ballon Thai 6 ? Si tu me le permets, je vais directement couper le cours à la conversation… Vas-y, vas-y. …en indiquant à notre très cher coach de Première Ligue Nationale, Vladimir Bouscalia, de bien vouloir nous faire l'honneur de sa présence, next time, avec toi. Et je vous laisse débattre de ça avec grand plaisir, exactement. Sur d'autres termes en plus, face à d'autres aspects du règlement, en fait, des différences de règlement. La seule chose que j'aurais à dire, en fait, c'est que, d'un point de vue des recommandations au CIO, il ne devrait pas y avoir de différence en termes d'équipement, hommes et femmes. Donc le fait que ce soit un Ballon plus petit en taille, long, de par sa petite taille plus léger, c'est pas quelque chose qui est normalement… qui devrait normalement… ça a été mis en place, et ça fait partie de ce que met en place une fédération internationale, donc la FIBA s'est en place depuis très longtemps. Mais voilà, il n'y a pas de raison… en tout cas, je ne les connais pas, en tant que joueuse, je ne connais pas les raisons qui font qu'il y a un Ballon plus léger. Parce que quand on joue en été sur les terrains avec les hommes, on joue avec un Ballon taille 7, et qu'on s'adapte juste quelques temps pour shooter avec un Ballon légèrement plus grand et plus lourd, mais on est tout à fait capable de le faire. Voilà, c'est ce que j'ai à dire pour le moment. Non, non, bien sûr, après, alors moi, de manière très, très… Pour le moment. Peut-être de manière très, très naïve, hein, et comme ça, naturellement, ce qui me viendra à l'esprit, c'est que physiologiquement, enfin, ce que je veux dire, pardon, anatomiquement parlant, on a quand même des femmes qui ont des mains… Plus petites, c'est vrai. Par moment, je ne parle pas d'une généralité, mais je dis, globalement, quand ça me vient à l'esprit… En moyenne, on va dire, ouais. Prenons un exemple tout bête, je compare la taille de ma main à celle de ma femme, à celle de ma soeur, de ma maman, on n'a quand même pas les mêmes tailles, pas les mêmes… Alors, j'aurais presque envie de dire que ça devrait être l'inverse à ce moment-là, tu vois, dans la logique. À savoir qu'on devrait avoir un Ballon plus petit ? C'est plus grand, puisque c'est plus facile, tu vois, si tu as des grandes phalanges, t'attrapes un Ballon plus petit, tu vois ce que je veux dire ? Bon, alors, on va faire… Exactement, mais non, merci Vlad pour cette… N'hésitez pas à réagir, ceux qui suivent en ligne aussi, donnez-nous votre avis, ça nous intéresse. Exactement, si vous avez un avis à donner là-dessus, on est très intéressés. Non, mais il me semble que plus tes mains sont grandes, plus le Ballon avec lequel tu joues sera grand. C'est comme ça que ça fait du sens pour moi. Ouais, alors, moi je le verrai, ouais, après dans les deux… Merci, merci Vlad Bouscalet d'avoir foutu la M, on en reparlera une autre fois. On peut parler très longtemps de ce débat, mais revenons sur le match. 28-19, il y a un petit écart qui s'est créé, plus 10 désormais pour Lyon de Genève, après ce premier lancé franc converti de Marco Portanese, qui marque ainsi son sixième, puis septième point de la partie. 30 à 19, plus 11, Lyon de Genève, 6 minutes 53 à jouer dans cette première mi-temps. Comme je te disais, on peut dire un peu ce qu'on veut, mais l'absence de ton top scorer, surtout un volume shooter comme ça, gros scorer côté Lyonnais, forcément ça pèse au bout d'un moment. Oui, très clairement. Surtout que du côté Genevois, on est au complet. Jérémy Jonin qui arrive à renverser sur Ayman, est-ce qu'on peut ? Non. Autant il me semble qu'il y a quand même un mismatch là, Knight et Van Roy. Le speed de s'écarter, c'est difficile. Ayman flotteur, main gauche, joli, 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 joli. Portanese qui revient. La mission, bien sûr, du côté Lyonnais, c'est quand même de… Ouh, un petit hook quand même là, du côté… Eric Adams à 3 points et il s'y est dedans, c'était 2 ou 3 points ? Non, c'était 3 points apparemment. I didn't know he had that in this game. Oui, c'est clair. La mission pour les Lyonnais est de rester à 10 points ou voire moins après une demi-temps. Evidemment, c'est souvent ce qu'on dit, Van Roy qui reçoit la balle face à Montero. Mais tu vois, on fait un dribble, deux dribbles, on s'arrête, on n'a pas ce… Ah, voilà. Il essaye, step back, bien défendu par Kevin Montero. Et ça repart avec Knight qui voit Portanese, shoot rapide. Là, on est vraiment sur deux contre-attaques. Jérémie Jonin a vu ? Oui, ce sera faute de Adams. Là, du côté de Myonnais, on veut stopper l'hémorragie avant la demi-temps. Ah, à tout prix. Parce que là, c'est clair que si on prend plus de 15 points avant la demi-temps, ça peut… Mais c'est là où tu vois, je suis un petit peu quand même surpris par l'attitude des certains joueurs Genevois. On a vu Portanese précipiter un shoot sur une contre-attaque en transition. Ils sont à plus 12, ce n'est pas non plus un super-écart face à l'équipe en forme du moment. Donc on essaie de construire et de prendre son temps. Voilà, interception. Bonne interception de Portanese. Blooper ! Shacked in a full. On respecte qu'il a été ambitieux. Il est allé chercher l'anneau. Ce sera pour la prochaine fois. Jérémie, bien défendu par Montero. Erika Damsday a vraiment une faute provoquée de M'doy. Là, on a plusieurs interceptions et des contre-attaques. On voit que Genève est en train de prendre l'ascendance sur ses quelques dernières possessions. Interception et interception. Et on va directement Julie Lebry qui va ramener sur le terrain du gabarit quand même. À mon avis, ça va être… Donc on a le retour de Joel Wolfsberg et Sow. Alors étonnamment, elle sort quand même deux joueurs intérieurs avec Von Roy et Zoccoletti. Deux costauds. Et elle décide de rester sur le terrain avec le duo Ayman et Jonin. Portanese qui sort également. Remplacé par Suggs de nouveau. Non, par Thomas Djorkovic. Ah non, pardon. Oui, oui, oui. Thomas Djorkovic qu'on n'avait pas revu depuis le premier quart. Premier lancer franc converti pour Eric Adams. 34 points pour l'Union de Genève. Adams qui est le top scorer du game pour l'instant avec ses 10 points. Et le deuxième lancer franc. C'est raté cette fois-ci. Et à mon avis, ouais, lancer franc. Deuxième lancer franc annulé pour transgression de la ligne. Remise en jeu. Jérémy qui demande à ses joueurs d'avancer, d'avancer. I got this. Malay Endoy, très discret ce soir pour l'instant. La faute à le protifler à l'intérieur, si j'ai bien vu. Ah ouais, sur qui ? Sur Adams. Numéro 13, Eric Adams. Ouais, c'est ça. Eric Adams pour une faute. Combatième faute pour Adams. Première, sauf erreur. Ou bien deuxième maintenant, pardon. Deuxième faute. Allez, 5 minutes 0,8 à jouer. Retour également de Zekovic. Pour Adams. Pour Adams. Andrei Stimas qui préfère jouer la précaution et de ramener Eric Adams qui a maintenant deux faute sur le banc. On va le garder pour la deuxième mi-temps. Exactement, pour la deuxième mi-temps. On a quand même une domination genevoise au niveau du rebond. 13 à 7. Une doye avec un flotteur. Immédiatement dangereux. On va doubler sur Knight. Et chacun va revenir à sa place. Montero face à Wolfsberg. Qui provoque sa deuxième faute en très peu de temps. Kevin Montero. Bonne entrée en jeu de l'intérieur. Genevois. Et deux lancers francs à suivre pour Kevin Montero. Pour ouvrir son compteur personnel pour ce soir. C'est dedans pour le premier. Vide Milenkovic qui s'apprête à faire son entrée également côté Genevois. Peut-être pour le shooter. Deuxième lancers francs. Kevin Montero. C'est raté. Rebond saut. Et on est reparti côté Lyonnais. Duo Malé-Yendoï. Jérémy Jaunin. Laissez tout seul. Laissez. C'est dedans. C'est dedans. Comme je t'ai dit. Cet effet de soupape que donne Jérémy souvent. C'est le relief qu'il peut donner sur quelques actions d'éclats. Comme ça en l'occurrence ce 3 points pour revenir à moins de 10 points d'écart. 35-26. C'est clair. Bonne défense côté Lyonnais. C'est très bien vu à l'intérieur. Aïe. C'était trop beau. Bonne aide de Malé-Yendoï en tout cas. Ca repart très vite de l'autre côté. C'est dedans. Et c'est dedans. Etant mort immédiatement. Demandé par coach Schtimatz. Très 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 calme ce soir. Tu me soulignais mais là c'est vrai que plus… Bon là ils ont quand même assuré un petit écart. Donc on a 35 pour Lyon de Genève à 28 pour le BBC Lyon. Mais effectivement très calme. On était à plus 12 il n'y a même pas 1 minute 30 tu vois. On n'est plus qu'à plus 7. Il faut quand même que Lyon de Genève se méfie. On a une équipe de Lyon qui n'est pas venue ici pour blaguer. Qui ne va pas lâcher l'affaire. Donc ça c'est une certitude. Et puis… Et l'écart est encore vraiment… Non là on est dans un vrai match là. Oui oui c'est clair. Ça joue. Et… Quel exclamation point si Lyon peut venir s'imposer au premier ? Alors toute proportion gardée pour l'instant. Mais sans son top scorer. Son top scorer. Et là on pourra quand même dire que c'est passé quelque chose. Mais… On n'en est pas encore là. Les Lyon de Genève sont devant avec plus 7. Et on a tous les joueurs Lyonnais à part Warden qui sont entrés sur le terrain et qui ont marqué. Non entrés sur le terrain côté de Lyonnais. Et là on a Sharpie et Eyenga. Deux joueurs… Oui. Deux très bons joueurs de Lyon U23. C'est bon. Actuellement premiers du championnat en première ligue nationale. Et que l'on va recevoir sans Jean Basket. Donc vendredi 26 pour le choc au sommet. Parlesons-nous un peu Georges. On en parlera avec plaisir tout à l'heure. Ok. Mais effectivement… Stay tuned. Stay tuned. Oui. David Milenkovic qui est entré sur le terrain. L'ancien Balois face à Benoît Heyman. On a réussi à isoler Milenkovic en bas. Pardon. La faute sur Malaï Ndoï qui écope ainsi de sa seconde faute du match. 4 minutes 05 à jouer pour ceux qui nous rejoignent à l'instant dans ce deuxième quartan. 35 à 28 pour les Lyon de Genève. Le bébé Seignon qui est assez bien entré dans la partie et qui jusqu'à maintenant colle au basque des Genevois. Premier lancé franc pour Zécovich. Le bébé Seignon ayant déjà pris ses deux temps morts. Les Lyon de Genève, on en a encore un à utiliser à disposition du coach Simatz pour cette… Pour cette première mi-temps. Changement. Côté Nyonais, sortie de Malaï Ndoï. Jules Lebris qui veut quand même faire attention à son intérieur sénégalais pour pas qu'il écope de la troisième faute. D'une troisième faute bête avant la fin de cette première mi-temps. Ouais, clairement. On a le duo quand même. Heyman, Jérémy qui fonctionne pas mal du tout. Et on joue cette fameuse vague. Wolfsberg, non. Mauvais contrôle. Ballon devenu dedans. Sur le saut. Un bon match-up là entre les deux. Bonne défense. Avant. Zécovich avec sa deuxième faute lui également. André Stimatz qui n'a pas l'air de vouloir le sortir. Au risque donc de décoper de cette troisième qui pourrait être compliqué à gérer pour la suite. Deux lancer francs à suivre pour notre ami Radim Sow. Le 5 de base actuel pour les lignes de Genève donc. Deshawn Knight. Excusez-moi. Deshawn Knight. Edwitte Belenkovich. Kevin Montero. Zécovich de son prénom. Pardon. Dragan. Et puis Eric Adams. Non pardon. Scott Suggs pardon. C'est marqué pour Sow. 37-29. Jérémy qui défend super bien sur le runner. Nice. On est passé en zone du côté Lyonnais. Voyons voir la réaction des Gennevois. Est-ce qu'on va trouver ? C'est fait. Bonne ouverture. Wolfsburg est resté endormi un petit moment. Sur la ligne de fond. Je ne sais pas vraiment si c'est un bon bise. La zone. La zone coté Lyonnais à l'heure actuelle. Ils se sentaient plutôt bien en défense individuelle. Il y avait certes 4 joueurs à 2 fautes. Jérémy qui cherche à servir Sow. Face au plus petit Suggs. Bras roulé ce sera raté. Et la sortie sauvée par Zécovich. 3 minutes à jouer. 39-29 pour les lignes de Genève. Suggs. Kisser Knight. Bonne défense de Jérémy. Bonne défense de Jérémy. Tu vois quand je te parle de déplacement latéraux il est incroyable. C'est clair. Non non c'est sûr. Incroyable. Ça il est extrêmement vif. Un pitbull. Exactement. Il n'y a aucun centimètre. Non non rien du tout. Il est extrêmement vif sur ses appuis. Changement du côté Gennevois et du côté Lyonnais avec la sortie des deux meneurs. Jona d'un côté pour Jeff Dufour. Et Deshawn Knight pour le retour sur le terrain de Marco Portaneza. 2 minutes 45 à jouer. Dufour qui remonte. Et 3 points pour Warden. Ce qui fait que Lyon a l'intégralité de son équipe ayant joué ce soir qui a marqué dans cette rencontre. Et c'est assez drôle d'ailleurs de penser en parlant de première ligue pardon qu'il y a un match de première ligue directement après ce game ici même. D'accord. Les Lyon du Grand Sac contre BBC Lyon U23. Ah excellent. Il y a vraiment deux fois le double derby. Exactement. Ballon perdu par Zekovic. Bonne interception. Ah la passe était un peu... Oh Val Filsberg bonne passe pour Ayman. Excellent. On a un très très bon passage des Lyonnais. Qui revient à 5 points. Qui réduisent l'écart à 5 points. Ah tu vois vraiment on a... À 2 minutes de la mi-temps c'est très intéressant. On voit vraiment justement elle tremble pas cette équipe de Lyon. Elle prenait quand même un écart. Julie Lubry restait très calme et a fait les bons ajustements au bon moment. Donc c'est justement une équipe qui a quand même la confiance et la maturité pour prendre sereinement ces phases de jeu. Totalement. On en profite pour saluer notre ami Noé Anabir qui nous laisse un message sympa sur le chat. Lida, George, big up. Merci Noé. Merci Noé. On espère que tout va bien. Enfin on te suit de près également. On se réjouit de pouvoir commenter un match où tu es sur le terrain aussi. Exactement. Exactement. Avec nos jeunes voix Noé Anabir, Kylian Martin, Selim Fofana. Très très belle équipe du côté Neuchâtelois. Également. Très beau championnat cette année. On a quand même plusieurs équipes qui jouent les troubles faites. Exact. Non c'est intéressant. On sent que les cartes sont un petit peu redistribuées. On a peut-être Fribourg Olympique mais une équipe comme Neuchâtel ou des surprises comme la BBC Lyon. Enfin peut-être qu'on ne doit même pas employer le terme surprise. Mais disons que ces équipes qui viennent un peu challenger la hiérarchie. C'est des underdogs clairement. Ouais c'est ça. C'est sûr que Massagno avec l'équipe affichée cette année, les deux frères Bladjan, Kovac. Mais d'avoir aussi Massagno qui a refondu son effectif et qui est aussi compétitive en tête de championnat. Ça aussi c'est intéressant donc c'est une saison qui s'annonce intéressante à suivre. C'est sûr et ça. On en est qu'au début. Voyons voir les ajustements de coach Stimatz maintenant avec le BBC Lyon qui est revenu à 5 points. On a pu voir qu'il était assez animé pendant le temps mort. Donc voilà, ces deux minutes on les joue avec des ajustements. Entrée en jeu du jeune Ayenga, step back de Zékovic. Oh ! Ok. In his bag. In his bag. Comme on dit. Tu vois tu disais avant justement qu'on n'avait pas forcément vu ça de son arsenal encore. Là c'est la première démonstration de ses capacités de shooter à 3 points. qui est sur ce match là. Bonne défense. Et il y a un gars ballon perdu. Récupéré aussitôt et ce sera un rebond. Ah 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 ! Je crois qu'elle est Lyonnaise non. Elle est donnée par Monsieur Marmi. Ah ! Brian Haugen qui nous glisse aussi. Merci pour le soutien. C'est Augen. Salut Brian. J'imagine. Je pense que ça fait plaisir de te dire. Merci infiniment. Merci. Ça c'est un petit clin d'œil à Vladimir Bouscalia. Je pense que c'est le moment de me recommander mon gars parce que tu es en train de perdre ton spot. 42-34 donc pour les 50 dernières secondes en faveur des Lyon-Genève. Est-ce que Lyon peut rester à moins de 10 points ? Vit Milenkovic qui va servir. Montero, Montero. C'est dedans. C'est dedans. Plus 10. 40 secondes à jouer. 44-34. Zocoletti. Non, il a de la peine à se défaire du marquage. Zoh. Et c'est dedans. Off the glass. Impressionnant. Il a fait deux pas. Il a engendré la raquette. C'est hallucinant. Pour lui, c'était presque un lay-up. Qu'est-ce que je fais ? Aller en deux pages ici. Dernière possession. Ballon dans la main de Pantanese épaulé. 13 dernières secondes de cette première mi-temps. 44-36. Et ce sera ballon perdu par l'International Suisse. Qui a l'air visiblement de ne pas en revenir. Très discret quand même. Et on va avoir la fusée évidemment. Qui fait son retour pour les six dernières six secondes. Et il y a un gars qui sort. JJ. Jérémy. Jérémy. JJ. Est-ce que Suggs va commettre l'erreur d'essayer de le coller ? Ce serait vraiment pas bien vu. 5 secondes. 4. Il sait mieux que ça. J'espère bien. Bonne passe. Faut shooter mon gars. Ouais. C'était un super bon shoot. C'est bien vu de la part de Jérémy. Et nous nous quittons donc à l'issue de cette première mi-temps. Sur le score de 44 pour Lyon de Genève. 36 pour le BBC Lyon. Plus 8. Les scoreurs. Zekovic côté Genevois. 11 points. Adams 10 points. 7. 1... Malleau. 1... 2... Sous-titrage ST' 501 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 On l'a vu qu'il y a beaucoup de combats au sol, des joueurs qui se jettent, ça se bat âprement au rebond également. Ça montre à quel point c'est tendu aussi. Quelques signes de frustration aussi qu'on voit de la part d'Adams, qui ne regarde même pas Knight sur cette action. À part ça, Jérémy doit quand même se méfier un petit peu parce qu'on a un premier pas. C'est difficile à l'intérieur. Une passe de trop de la part de Jörkowitz qui n'est absolument pas regardé par ses coéquipés jusqu'à maintenant. On sent qu'au niveau du collectif, le collectif n'est pas encore miné. Ce sont des choses qui s'ajustent au cours d'une saison, au cours de chaque match, on fait des réglages. Mais clairement, on ne sait pas du tout la fluidité qu'on attendrait. Et ça repartit contre-attaque. Il y a quand même du déchet. Sur les passes essentiellement. Moi, je pense que Wolfisberg, il n'est absolument pas dans le rythme dans ce début de deuxième mi-temps. Ballon servi à l'intérieur. Est-ce qu'on va chercher la troisième faute de Malay Ndoi ? Non, Adams préfère ressortir la balle. Milenkovic. Ça temporise. Il va rester cinq secondes sous cette possession. On prend le shoot pour y aller. Je crois qu'il y a la faute. Faute sifflée à Wolfisberg. Je pense qu'il est venu le temps de lui demander un petit changement parce qu'il n'est pas dans le bas, le garçon. Premise en jeu Lyon-de-Geneuve. Deuxième faute de Wolfisberg. Wolfisberg. Vit-Milenkovic avec Adams. On va essayer d'isoler en bas des show-knights. Non. À trois points, bien défendu par Jérémy. Six secondes de nouveau sur cette possession. Ah, les Lyon-de-Genevres qui font taffée Genève quand même. Oui, clairement. C'est sûr. Et ce sera trop tard. Bonne défense du côté des Lyon-de-Genevres. Du bébé Seigneur, pardon. Je vais y arriver. Il y a toujours cet écart inférieur à dix points, Linda. Je pense que... Oui, c'est sûr. Moi, j'ai ce paramètre George Bebon dans la tête qui n'est pas là ce soir. Oui, c'est clair. C'est compliqué pour les Lyon-de-Genevres de scoring-wise. Ils ne prennent pas l'eau, absolument pas. Ils sont toujours... Alors, oui, derrière, on est au niveau du score. Mais il y a toujours match. Oh, OK. Est-ce qu'on a un wake-up call, là ? Est-ce qu'on aurait vraiment... Là, effectivement. Adams qui sonne le glas pour son équipe ? Alors, le glas peut-être pas encore, mais en tout cas, c'est... On sent que Genève est arrivé offensivement plus agressif. Faute de Jérémy Jeudin. Faute de contre-attaque intelligente. Deuxième faute du meneur de poche Lyonnais. Et sortie de... C'est sa deuxième faute à Jérémy. Sortie de... Deuil et Wolfisberg. Wolfisberg. Malé Ndoï qui sort un peu quand même la tête penchée vers le bas. Il ne comprend peut-être pas pourquoi aussi. Après, il n'est pas dans son match ce soir. Quatre points... Non, c'est clair. On l'a vu beaucoup plus impactant. Quatre points en quinze minutes de jeu. Après, il n'a pas tenté beaucoup. Tu sais, il n'a pris aucun shoot à trois points. Il est à deux sur cinq. C'est vrai. Field goal. J'aimerais quand même voir si... Ah, voilà. C'est quand même... Ça faisait un petit moment que... Rebond offensif, vide Milenkovic. Bonne défense. Ouh ! Ah ouais. Là, c'était all ball. Franchement, là, c'était all ball. Je suis d'accord. C'était vraiment célèbre. Là, c'était all ball. On devrait arbitrer depuis là, je crois. Je te jure. À part ça, best point of view possible. C'est clair. On a un angle presque... Parfait, exactement. C'est un peu, tu sais, comme ces caméras dans NBA 2K, quand tu peux jouer, tu choisis ta perspective. Depuis le plafond. Je vais essayer de ne pas trop partir en cacahuète avec mes comparaisons, mais il faut qu'on se marre un petit peu quand même aussi. Alors, premier lancer franc converti, je crois, non ? Oui. Et donc, ce sera... Et le second, donc, c'est 40 à 51. Les deux premiers mois de Milenkovic dans ce match. Ouais, on n'a que Kouba et Jurkovic qui n'ont pas scoré parmi les deux joueurs et ont joué. Kick and roll pour les sept dernières secondes. Bonne défense du côté Genovois. Jérémy qui y va. Et c'est dedans. Il les connaît par cœur, ceux-là. Mais bien sûr, mais contre un gars twice his size, c'est quand même toujours impressionnant. On dirait qu'il met le turbo sur le... On a une zone presque quand même, côté nyonnais. Est-ce qu'on va revenir en zone ou est-ce qu'on est en indiv ? Non, on est en indiv. 51-42. Ça sent l'upset ou pas, tu crois ? Allez, un petit prono. Petit prono. Tu veux qu'on ait telle leçon, ça rentrerait off the record. Non, non. Là, en fait, par rapport à ce qu'on voit depuis le début du match, Lyon est forcément... Vraiment, il y a le déficit de leurs joueurs étrangers. Ils sont menés au score depuis tout le début du match. Donc, je dirais quand même qu'à ce stade, les favoris pour ce match restent les Lyon. Mais on aimerait bien que ça se resserre en fait dans le quatrième quart et c'est très clairement possible. Neuf points d'écart, on sait ce que c'est dans le basket, c'est rien. Absolument. Surtout avec près de 15 minutes encore à jouer. Dufour qui jusqu'à maintenant n'a pas été solide dans ce match, qui continue à avoir la confiance de Julie Lebris. Quelques dribbles en trop quand même. Bien servi quand même. C'est un peu tardif, ça c'est clair. Mais je suis désolé. Je ne sais pas si c'est moi qui suis trop sévère avec Knight, mais je ne le trouve pas dans son game ce soir. Non, absolument pas. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu suspect son dribble en plus. Ouais, ouais. Dufour avec... Warden, j'aimerais bien savoir quand même ce joueur. André Stimatz qui fait des changements du côté Gennevoix. On a Portanese et Justin Solio qui reviennent sur le terrain. Sorti de Jurkowitz. Et de Knight. Et on a donc Solio et Portanese, c'est ça ? Exact. Donc, pour nos auditeurs ou bien téléspectateurs qui nous rejoignent maintenant, les Lyon de Genève face au BBC Nyon, c'est encore 14 minutes à jouer dans ce match. Ayman a trois points, c'est raté. Très très belle présence. Ça, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école. Tu suis ton shoot, rebond offensif, tu vas scorer. Il est ressorti de la raquette, il est revenu. Ça, c'est... Stimatz doit être... Mais vénère. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, 51, Lyon de Genève, 44, BBC Nyon. Il reste 13 minutes 45. Zekovic qui va aller attaquer le panier. Et il le fait très bien d'ailleurs puisqu'il marque son 12e et 13e point, ce qui fait de lui le top scorer de cette partie. Warden a pris des risques, il s'était cherché la balle un peu trop Hedge et il a juste fallu d'un reverse pour l'expérimenter, pour aller attaquer le panier tranquille. Exactement. Zekovic qui d'ailleurs va sortir et céder sa place à Eric Adams. Ouais, pas mal de rotation d'écouté Genevoix. Troisième faute de Zekovic. Troisième faute quand même. On a deux joueurs à trois fautes ce soir pour l'instant. C'est William Von Roy pour le BB Sénion et Zekovic du côté des Genevois. Dragan Zekovic. Sur le terrain pour le BB Sénion, Dufour, So, Heyman, Zoccoletti et Warden. C'est raté pour le BB Sénion. Rebond pour les Lyon de Genève qui sont avec Suggs, Adams, Solio, Montero et Portanese. Ouh, passe dangereuse, retour en zone. La passe est mauvaise mais il faut créditer la défense aussi qui est agressive sur les lignes de passe. Oui, réactive sur la ligne de passe effectivement. Et on a donc... Mais je le répète, mais c'est la fluidité dans les passes manque du côté Genevois. On voit ses passes un peu molles, sans conviction. Il va aller jusqu'au bout, bien joué, avec la faute. Oui, c'est le 1er. Ouais, là on est dans un petit... Là justement, il va, il attaque, ça fait peut-être la 3ème possession d'affilée si je ne peux pas. Ouais, la 2ème du moins c'est sûr. Heyman, 12 points, meilleur score de son équipe ce soir. Donc tu vois, quand tu as des facteurs que tu ne peux pas te faire mettre, tu ne peux pas te faire mettre quand tu es à Lyon de Genève d'avoir, avec tout le respect que je dois à Benoît Ellemann, ce n'est pas la question, mais d'avoir un, ce qui normalement n'est pas un facteur normalement, en devenir un ce soir. Clairement. Et on ajuste rapidement et on resserre la défense et on est là, c'est clair qu'il y a une forme de... Donc 53-47 en faveur des Lyon de Genève, plus 6, bonne défense. Et on a une rotation défensive à l'opposé de la balle qui commence à être intéressante avec Lyon de Genève, notamment avec Zocco Letty, c'est la 2ème fois qu'il est sur la ligne de passe, même s'il est un peu en retard. Il arrive à passer devant pour retarder l'échéance. Et là, il reste 7 secondes en l'occurrence. Je ne sais même pas s'ils sont aware. Là, il faut prendre le shoot. À mon avis, il n'a pas vu. Non, ça, on ne donne plus, mon gars, c'est fini. James Harden va finir sa carrière à cause de ça, d'ailleurs. Non, ça, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Non, dans les pieds, là, il a eu un petit peu peur, Warden. 53-47 en faveur des Lyon de Genève, il faut qu'on se réveille un petit peu, là, côté Genevois. Ah, c'est ce qu'on disait, 6 points d'écart, c'est rien. Et là, justement, avec les quelques points marqués par Ayman, on revient. Non, non, mais la pression est clairement sur les Genevois actuellement, maintenant, de marquer et d'avoir un ou deux stops de suite. Bonne interception, Fortanese, d'ailleurs, qui va aller. Ouh, et je crois même que c'est lui qui la touche. Bonne défense de Jeff Dufour. Très bonne défense. Très bonne défense. Et Tormor. Non, pardon, changement, excuse-moi. Retour sur le terrain de Joel Volwisberg pour le BBC de Lyon, sortie de Zoccoletti. Exactement. Alors, Benoît Ayman, qu'est-ce qui va encore nous sortir, celui-là ? On a toujours ce motion, là, avec des pick and roll en fin de compte. Shoot de loin. Ouh, back in the game. Temps mort, tout de suite, André Schlimatz. Très beau shoot. Schlimatz qui dit d'ailleurs à Montero, où étais-tu sous sa concentration en haut ? J'avais peur, tu n'as pas donné ton pronostic à toi. Mais là, du coup, ça devient intéressant. Mais là, si maintenant, je dis ce que j'allais dire avant, je vais passer pour l'opportuniste de service, tu vois. En l'occurrence, je pense que cette partie, elle va en prolongation. Ah, ce serait bien, ce serait intéressant. Ben là, on en prend le chemin. Trois points d'écart. Ce shoot à trois points est vraiment intéressant. Warden l'a pris en toutes décontractions en opposition. Très bonne shoot. Franchement, à deux minutes de la fin du troisième quart, ça fait mal. Côté Genevo, on a clairement besoin de solutions. Je ne comprends pas pourquoi Adam s'est sur le banc depuis autant longtemps, avec deux fautes seulement. Oui, c'est clair. Il joue avec un chip sur son pied, donc moi, je ne comprends pas. Alors, peut-être que, voilà, on va respecter bien évidemment les décisions du coach Schlimatz. Mais, ce qui manque clairement côté Genevois, là, depuis quelques minutes, c'est de l'Agnac, une présence plus autoritaire au rebond. Oui. Oui, en fait, vraiment, ce qui détonne entre les deux, c'est au niveau de l'attitude. On voit Nyon qui prend des shoots, qui est agressif, qui, offensivement, prend des risques. Et du côté Genevois, il y a une certaine... On ne sent pas la même grinta, en fait, pour le moment. Après, voilà, tout le compte... Les mêmes les endroits de l'arène, le dernier quart temps, voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'attitude, on l'a connu, les Lyons de Genève, plus... Mais disons qu'exactement, plus on va avancer dans ce match, plus, si le score reste comme ça, ce sera en défaveur des Lyons de Genève, ça, c'est une certitude. Parce que le visiteur, finalement, est en train de créer la surprise. Les minutes, c'est grain, et toi, tu commences un peu à craindre l'échéance, la mauvaise surprise. D'ailleurs, en parlant d'Adams, il est de retour sur le terrain. Ce qui est très bien. On va tout de suite doubler sur Zekovic. On l'a ressenti pour Adams. Qui va attaquer, qui ressort finalement pour Solio, qui a mordu la ligne, et c'est dedans. C'est très bon chou. A deux points pour Justin Souko. C'est dommage, c'est dommage qu'il ait mordu, cette ligne. Oui, c'est clair. Néanmoins, ça donne un petit peu de souffle. Tu ne peux pas, tu vois, tu ne peux pas, en tant que Lyon de Genève, perdre deux matchs de suite à la maison de Châtel, Lyon, ça, c'est rédhibitoire. C'est clair. Une minute vingt, mesdames et messieurs, dans ce troisième carton. Jeff Dufour avec le ballon pour le bébé saignant, qui va chercher à attaquer. Ballon servi sur Sol, qui prend son shoot. Très bon shoot. A défaut d'être beau. Parce que, franchement, après la part de la tournée, moi, je croyais qu'elle partait complètement à gauche. Bon shoot. Beau, on ne va pas débattre là-dessus. Juste un solo qui réside bien à la pression de Benoît Ayman, le Lyon est en forme de ce carton. Suggs bien doublé, Portanese oublié sous le panier. Cinq secondes, est-ce qu'il l'a vu ? Les ballons perdus. C'est quand même, dans ce match-là, c'est la troisième balle comme ça que perd Justin dans des moments un peu cruciaux. 55-52, Benoît Ayman. Non, on aurait pu avoir un deuxième shoot. On va patienter. Très bien joué du côté lyonnais. Dans le coin, deux sur deux ou pas ? C'est raté. Rebond Suggs pour une dernière possession. Du côté Genevois, on n'est passé pas loin d'une égalité à la fin de ce troisième carton. Il y aura un différentiel d'environ deux secondes. Oui, c'est ça, deux secondes. Suggs, c'est raté. Dix secondes, il laisse beaucoup de temps quand même. Et c'est faute. Faute, tout de suite. Faute, très bonne faute d'ailleurs de Justin qui est au courant qu'il y avait une dernière faute à donner côté Genevois. C'était bien joué. Et ce sera temps mort à mon avis. Non, pardon, changement. Ok, changement. Retour de Jérémy Jaunin pour Dufour. Et pour les sept dernières secondes, qu'est-ce qu'on va avoir du côté de Jaunin ? Jérémy qui va... Oh, oh, oh ! Bien défendu par Zekovic. Oh, Jérémy qui a l'air de se blesser ou du moins il se tient le... Ça a l'air d'aller... J'ai pas vu ce qu'il s'est tenu. L'épaule. Ah, l'épaule. Il a été s'emmoufré dans un petit quelque chose. Oui, c'est clair. Mais il s'est fait prendre un sandwich. Dans tous les cas, on a le game qu'on espérait avoir depuis le début de ce match. 55 Lyon-de-Geneuve, 52 Bébé-Ségnon. Et il restera donc 10 minutes pour clore le débat d'un côté ou de l'autre. Ou alors pour envoyer éventuellement ça en prolongation. Un petit tour sur les top scorers. 13 points Zekovic, 12 points Adams, 10 points Knight pour les Lyon-de-Geneuve. Suivi de 7 points pour Portanese, 4 points pour Suggs, 4 points pour Solio. 3 points Montero, 2 points Milenkovic. Chabou n'est pas encore rentré sur le terrain. Jurkovic s'est resté muet ainsi que Kouba. Du côté Lyonnais, on a 13 points également comme Zekovic mais pour la surprise de ce match. Benoît Ayman. 13 points exactement. 8 points ensuite pour Jérémy. 7 points pour Sceau. 6 points Wolfisberg, 6 points Warden. 4 points Malayen Doi et Zocoletti. Et puis 2 points pour Jeff Dufour et William Von Rode. On va continuer avec le même 5 de base côté Lyonnais. Wolfisberg, Ayman, Jona, Sceau et Warden. Des deux côtés on shoot à 30-35% à 3 points. Donc la différence elle n'est pas là. Côté shooting on est plus ou moins dans les mêmes... C'est vraiment au rebond que ça m'intéresse. 22 prises pour les 22 à 17. On n'est pas non plus très très loin. Voilà, on a un duel... C'est un tête-à-tête intéressant entre les deux équipes. Donc on peut vraiment dire qu'on a des vrais derbies. Ça fait plaisir. C'est vraiment. Ceau face à Zekovic, c'était un petit peu... Je ne sais pas de quoi il se plaint. Je ne sais pas de quoi il se plaint, le Serbe. Non, non, c'était propre. C'était propre. On n'a rien vu du tout d'illégal de la part de Kadim So. Non, c'était... Et les Lyonnais qui reviennent à 1 point. J'essaie de voir de là où je suis le visage du président Fatale. Il a l'air de sourire encore pour l'instant. On espère pour lui que ça continue. Il y a confiance dans son équipe. Par contre, c'est un... Sucs qui trouve Pontanese, belle fin. Ce sera à 2 points et c'est dedans. Money in the bank, comme on dit. 54 à 57. C'est un peu la force aussi, quoi qu'on dise, de Céline Genève qui arrive toujours d'une manière ou d'une autre grâce à des shoots extérieurs à garder cet écart. Oh, bonne défense. Ballot récupéré par Jérémy. Et il va provoquer la faute de Justin Soliot. Oui, clairement. Clairement, on a... C'est lui qui me rentre dedans. On voit en lip-reading, c'est exactement ça. Mais par contre, c'est toi qui réduis la distance, mon ami. Cette fois-ci. Exactement. Attribut que l'on garde normalement pour les... Le porteur de la balle, donc l'attaquant. Mais là, clairement, une petite obstruction de la part de Justin Soliot. Première faute d'équipe pour les Lyon de Genève à zéro pour l'instant. 8 minutes 55 dans ce quatrième et ultime quart temps de ce match. Remise en jeu, Joël Wolfisberg. Donc, c'est donné pour Kalimso. Jérémy Jona, il va rester 10 secondes sur cette possession. Benoît Aymane, à qui on fait super confiance. Faudra shooter, mon gars. Faudra shooter, mon gars. C'est raté complètement de la part de Warden qui se plaint. Sox qui remonte. Le ballon, Portanese. Justin Soliot. A trois prunes. Ouh, ce sera faute sifflet. Faute sifflet, à mon avis, à Warden qui va sortir. Petit moment de tension sur le banc nyonnais envers les arbitres. Oui, on a vu Julie Lebris qui contestait les contacts. Peut-être sifflet un peu trop facilement sur les bras. Retour sur le terrain de Malayen Doi. Comptez nyonnais. Portanese qui va aller droit au panier. Et gêné, il ne réussira pas à terminer. Ballon, 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 ballon. On ne sait pas, les arbitres se regardent. Ah, et ce sera ballon donné au bébé saignant. On dirait que les arbitres veulent également aller en prolongation, visiblement. Kalimso qui sort. Retour sur le terrain de William Von Roy. Isolation sur Jérémy Sasson, le shoot. Oh là là, qu'est-ce qui fait ça bien ? Dommage, c'est raté. Portanese qui va aller tout seul, provoquer la faute. Et ce ne sera probablement pas les doigts de la faute des sifflés avant. Elle sera au sol. Et ce sera remise en jeu pour la deuxième faute collective des Lyon de Genève. Attention toutefois quand même aux joueurs des Lyon de Genève de ne pas sombrer non plus dans la plainte constante. Parce qu'à mon avis, dans un match tendu comme ça, ce n'est pas la meilleure des options. Choper une technique dans le quatrième quart alors qu'on n'en a pas vu pendant tout le match, ce serait extrêmement dommage. Sorti de Justin Solio et de Suggs, qui ne fait pas un match exceptionnel ce soir. 4 points en 18 minutes 34 de jeu. Moins 6 d'évaluation et c'est le seul qui a une évaluation négative avec Montero. Ah non, et Portanese aussi. Et Solio en fait, pardon, excusez-moi. Il n'y a que les 5 du 5 de base qui sont en positif jusqu'à maintenant. On met dans cette rang remis par Portanese. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai le sentiment qu'en vrai, je dis qu'il teste un peu ses combinaisons sur le terrain. Il y a beaucoup de changements et souvent ce n'est pas avec les mêmes joueurs. Alors ça, clairement, il s'adapte aux phases de jeu. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément une... Je n'arrive pas à dégager moi personnellement le profil en fait des titulaires et de savoir qui il fait rentrer en même temps. Absolument, absolument. Il teste un peu ses options, j'ai l'impression. Et il adapte. On a eu, je pense que le duo qu'on a eu le plus ensemble ce soir, c'est Portanese-Zekovic. Oui, exact. Côté Genevois, mais là ça va être... Oui, Portanese qui vient de Hormeus. Alors, Portanese qui score son dixième et onzième point. Donc 59-54 pour Elion Genève avec 7 minutes 45 à jouer. Il arrive in extremis à ressortir la balle. Bien sorti pour Adams car Nudoï l'héros pour ceux-là. Genève face à Adams, on a le mismatch qu'on voulait. Bufour ! Alors, ce sera trop long. Voyons voir ce que Deshaun Light va faire. Je ne suis jamais serein quand il est à la balle, je ne sais pas pourquoi ce soir. Et bien défendu par Jérémy. Portanese. Oh là 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 ! Tandor immédiat, immédiat à côté de Lyonet. Très bonne vision de Portanese, il l'avait. Excellente patience aussi, excellente patience. Il est allé bien comme il fallait au milieu de la raquette pour attirer le défenseur d'Adams qui n'a pas eu d'autre choix. Très bonne passe d'Aleon. Il est allé à chercher très très haut quand même. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'on a le... On peut revoir le... On a le... On a, à mon avis, on a encore un peu d'avance. Et on vient de le rater une petite seconde. On va juste revenir... Voilà. Voyons voir, donc c'est Malay & Doy. On va avoir une... Sauf erreur, une perte de balle en bas ici. Sur une mauvaise passe. Non, Doy qui va... Jérémy Jonin qui avait ressorti la balle pour Von Roy. Shoot, voilà, shoot à la dernière seconde. Et après, c'est à la suite de ce rebond de Jurkovic. C'est à la suite de ce rebond de Jurkovic. C'est à la suite de ce rebond de Jurkovic. Meilleur assist, meilleur nombre d'assists de la soirée. Et Jeff Dufour côté Lyonnais avec 3 également. On retourne sur le terrain, donc, mesdames et messieurs. Petit coup d'œil du côté du BBC Montey. Qui perd à la maison 64-76 face à Starwings. Fribourg Olympique, quant à eux, vraiment pas de pitié envers le BC Boncourt. 82-49. Jeff Dufour, bien défendu par Jurkovic. Ce sera un rebond autoritaire de Adams. Zekovic, faute de Von Roy, ça sera sa quatrième. Faute un petit peu nulle, on va quand même pas se mentir. C'est vraiment dommage. C'est un des rares gars qui a réussi à bien défendre sur Zekovic jusqu'à maintenant. C'est vrai, il passe devant, mais il le tient un petit peu. On peut pas enlever du crédit à ce garçon. Il se bat sur toutes les possessions. C'est clair, on le saluera jamais assez. Heart over height. Ouais, absolument. Troisième faute de Jérémy. On est encore bien pour lui avec 6 minutes 31 à jouer. Dommage Jurkovic, non. On choisit la patience, il va rester 10 secondes sur cette possession. On va redonner la balle dedans, mais cette fois-ci, Deschanad préfère ressortir. 5 secondes, bonne passe. On l'a vu, Jurkovic, et ce sera N1. Très belle passe, petite fois qu'il passe, comme ça. Long look, fois qu'il passe. Après, on est vraiment dans un schéma où on a compris que sous les paniers, en traînant derrière cette ligne-là, on va recevoir des ballons. Les rotations de Nyon qui sont, somme toute, correctes, mais voilà, on peut pas être fourrés au moulin, comme on dit, donc il y a forcément quelques oublis par moment. Et ce sera N1 transformé, donc 64, 54. On est retourné à plus 10 en faveur des Lyon de Genève. Voyons voir, est-ce qu'on aura une réaction lyonnaise ou est-ce que c'est le début de la fin ? Il est apparemment pas d'accord, notre ami Zekovic. Il arrête un peu, il est sorti un peu de l'eau là. En tout cas, il faut le contact. Ça me semblait assez propre, personnellement. Ah, ça va ? Il s'était arrêté, et puis c'est pas lui qui était allé vers Jérémy, mais Jérémy lui rentre dedans, au moment où lui, il est quasi arrêté déjà. Super pass, super pass de Jérémy. Et on voit le fighting spirit, serre le poing, let's go les gars, c'est pas terminé. C'est clair. Je sais pas si je fais très supporter de Lyon ou de Genève là finalement, mais en tout cas... Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. La neutralité. Exactement, non, 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 on va faire office. Là, en fait, petit... Allez, Doi, est-ce que c'est le réveil pour son équipe ? Paf, 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 paf. C'est bon, ce genre de chute à ce moment du match. Il faut pas oublier qu'il y a ce gars non plus. Un relâchement comme ça, t'es coupable quand tu sors pas. C'est l'expérience, on a un joueur de... On disait qu'il était assez silencieux au niveau du scoring sur ce match-là. Mais bon, il se fit de remplir... Il a quand même le maillot du topscorer sur le dos, donc il faut le respecter. Il se fit de remplir les chutes au moment où ça devient très important. Et c'est qu'il y a maintenant 59 pour le BBC Lyon à 64 pour les Lyon de Genève avec 5 minutes 31 encore dans le quatrième quartan. Et je profite du temps mort pour faire un petit focus de nouveau sur Jérémy Chiljonin et la relation qu'il a avec André Schlimatz parce qu'ils ont été coéquipiers même au début de Jérémy justement à 19 ans au Lyon de Genève quand c'était la première saison des Lyon. Et ils se retrouvaient avec ce joueur expérimenté qui était son teammate, son coéquipier, son capitaine. Ça a été ensuite son coach à Fribourg, assistant coach. Tout à fait, assistant coach tout à fait, ouais. Donc ils avaient ce rapport déjà très proche et une forte complicité. Ensuite à Genève, de nouveau avec André Schlimatz en coach. Tout à fait. Et là du coup de... Je vais le retrouver mais... Et André Schlimatz qui prenait son jeu par cœur, qui a vu l'évolution du joueur, de l'homme aussi. Enfin voilà, il y a ce team, c'est intéressant de les voir les deux dans ses rôles qui ont évolué au PCVCG. Et c'est reparti avec... 5 minutes 25. Pour Tanese, non, on va... Dans la façon de terrain de Kévin Montero également. Exact, ouais, ouais. Bring some toughness aussi. Eric Adams, il a décalé. Est-ce que c'est le 3 points, non ? Ouais, il était un peu court. Rebond autoritaire de la part de notre ami Zocoletti, Jérémy Jaunin passe à Adams. Et c'est reparti du coup de Lyonnais avec Jérémy Jaunin qui passe à Fondroy à l'intérieur et à la passeter. Ouais, c'est ça. Mais c'est très bizarre de donner cette faute ici alors qu'elle n'est pas là-bas sur Fondroy parce qu'il y a clairement une faute de Deshawn Knight là-bas. Ouais, ouais, ça se voit. Il s'est retourné vers l'arbitre mais on a vu la traducteur de la passe qui a eu un contact. Et on voit Julie Lebris qui le plaide à l'arbitre de plus. Mais tu as quand même 2-3 valeurs sûres du côté Genevois entre Portanese et Adams qui font le boulot dans le moment où ça ne va pas très bien dans ce genre de match. C'est clair. Là, on entend les supporters qui donnent de la voix des deux côtés. Jérémy qui va aller attaquer ce panier. C'est la troisième fois qu'il est dans cette situation. Les deux premières étaient successfulles. Pas celle-ci malheureusement. Et 66,59 pour les Lyon de Genève. Plus 7 à 4 minutes 38 de la fin du match. Bonne défense de Jérémy. Et rebond défensif. Et on est reparti directement déjà. Ça va vite. Alors, je n'ai pas vu ce que les albiettes ont fait. Je pense qu'on a dû faire faute sur Manier. Ouais, c'est ça. C'est bon, on revient. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Von Roy qui sort. Est-ce que c'était sa cinquième ou non ? Quatrième faute toujours. Cinquième faute de Jeff Dufour. On le rend en revanche. Très bien sauvé de la part de Eamann. Mais là, il l'a pris dans l'œil. J'aime beaucoup Eamann, l'intensité qu'il amène. Tu le vois arriver sur le terrain, il a ce physique à ses points. Et pourtant, il va au contact, il va chercher le forcement. Il n'a pas peur. Jérémy Jona. Oh là 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 là. Ah, ok, il est dans la maison. Il est dans la maison. 66-62, ils ne vont pas se battre sans la lutte. Ça c'est sûr. C'est clair. Donc voyons voir de quoi Genève est fait à cette fin de match. Portanese est doublé, Djokovic qui se propose, Monteiro qui va attaquer le panier. Bonne défense, finalement c'est pour Portanese. Assassin. Assassin. On a la réponse. Du berger à la bergère, exactement. Comme je te disais, on a quelques valeurs suées au côté de Genovois, heureusement. C'est clair, Portanese, tu l'as souligné. On voit justement que… Eamann, sans peur, franchement, très très propre ce soir. Eamann est vraiment excellent joueur. Il amène énormément… Et il garde son équipe à 5 points, donc rien n'est fait. Cette combativité, vraiment, qui manifeste sur chaque possession, c'est vraiment un joueur qui amène du cœur, en fait, dans cet effectif lyonnais. Le mismatch pour Portanese, il est là. Oh, qu'est-ce que c'est ? Faute offensive de Monteiro qui a essayé de passer devant Jérémy. Jérémy, petit sourire en coin quand même, ça fait plaisir pour lui. Alors, je n'ai pas vu l'action. Je suis venu pour vous faire chier, c'est ça que ça veut dire. Donc, t'inquiète, ça ne va pas se passer comme vous voulez, les gars. Est-ce que ce n'est pas un truc de rouble arc à l'expérience ? Je ne sais pas, on va voir si on a le… C'est là ? C'est là ? Non, ce n'est pas là, pardon. C'est là, l'action d'avant, je ne sais pas. Ok, Jérémy Jonas, on repart en attaque. Toujours moins 5, toujours plus 5, pardon, côté Genevoix. Trois minutes, 11 à jouer. Malay Ndoi peut-être pour un second ? Non, il est contré cette fois-ci. Très bonne défense d'Eric Adams. Failli sortir, Scott Suggs. Portanese en contre-attaque, il sort sur Junko Mitz. Scott Suggs pour le kill ? Non, non, bon box-out de Sceaux. Jérémy Jonas. Sandoi. Joré Eman. Il a des responsabilités, ce jeune garçon. Clairement. Il va rester 9 secondes, sauf face Azekovic. Est-ce qu'il va le reculer comme avant ? Et ce sera, non pas accordé, mais faute. Et non, ce sera deux lancers francs, mon cher Habit. Il y a quatre fautes de chaque côté. L'occasion pour les Vaudois de revenir à trois points d'écart. Eh ben, dis donc. Je m'attendais à un match serré, mais... D'ailleurs, cinquième faute de Zekovic. Ça leur fait... Un joueur sorti pour cinq fautes de chaque côté. C'est chaud, c'est chaud. Pas d'Ipso derrière la ligne des lancers francs. Le tambour, je ne vois qu'il se donne de la peine. C'est marqué pour le premier. Lignonnais qui donne de la voix ici dans la salle du pommier. Malé Ndeuil qui demande à ses joueurs de rester après le lancers francs. Et c'est raté. Rebond pour Montero. Et Montero qui perd la balle. Alors André Schlimatz qui... Mais André Schlimatz, moi je le trouve étonnamment très calme. Il est très calme. Franchement. Il est très calme. Mais ce genre de geste, il ne comprend pas d'une face comme ça que... Temps mort, pardon. Temps mort. Temps mort. Je n'ai pas vu de quel côté a été demandé le temps mort. Les spectateurs, je le vois, qui commencent quand même à donner de la voix et montrer qu'on est quand même ici au premier et non pas à la salle du Rocher au cas où certains l'auraient oublié. Donc 2 minutes 29 à jouer Linda. 4 points d'écart. Est-ce que tu restes sur ta position d'avant ? Je reste quand même sur la position d'avant. Le score, il n'y a pas eu de... Les Lyons mènent au score depuis la remontée. Ça n'a pas bougé. Mais on n'a jamais été à 4 points jusqu'à maintenant. On n'a jamais été à 4 points jusqu'à maintenant. Exactement. Et ça s'est recédé depuis le 4ème quartier. C'est vrai que ça peut basculer à tout moment et non à tout ce qu'il faut pour le faire. Je vois que quand même sur mon pronostic vous dit. Mais l'idée de la prolongation... Je pense que Genève a gagné pour finir mais j'ai quand même l'impression qu'on va en prolongation. Les Lyons ont perdu quand même Zekovic qui est leur deuxième meilleur score de la soirée. Je crois même le joueur le plus constant ce soir sauf erreur de ma part. 4 sur 7 dont 4 sur 4 au lancer franc. On va voir si ça va donner ce retour sur le terrain. On a donc les Lyons de Genève qui reviennent avec Portanese, Jurkovic, Suggs et à l'intérieur le duo Montero-Adams alors qu'à un côté on donne la balle à Malayé. Ndoy à l'intérieur tout de suite. Radim, So, Jérémy Jaunin, Ayman et Zocoletti. Thread the needle. Oh là là pour Zocoletti. Yes ! Le golfe, 63 ! 69, 68. 69, un point d'écart. On a un game messieurs-dames. On va m'appeler le Poulpe. On va aller en prolongation, tu vas voir. Le Poulpe, ça me fait longtemps cette histoire. C'est une Coupe du Monde. Bonne défense, bonne défense. Ce ne sera malheureusement pas accordé pour Suggs. Non, non, le ballon n'était pas arrangé. Ils n'ont pas le style, c'est confirmé. Moi, ça m'inquiète un petit peu de voir Adams et Suggs et Jurkovic avec un petit peu d'animosité, on dirait, entre eux. Il y a de la frustration, c'est clair. On est frustrés, on ne comprend pas ce qui se passe. Les choix opérés ne sont pas les bons. Mais on a deux minutes à jouer. Plus un pour les Lyon-Genevée. Deux, lancers francs à suivre pour Suggs qui est normalement une valeur sûre au lancers francs. J'espère ne pas le jinxer sur ce coup. C'est dedans pour le premier. Je suis d'accord avec toi, c'est assez symptomatique en fait de la cohésion qui est en train de se chercher encore. On oublie aussi côté Jeunevoix qu'on a perdu le meneur titulaire Hayden Lesko en début de saison sur une sale blessure contre Alain Chalon. C'est pas la même équipe avec lui. C'est sûr, ça met un coup à tous les niveaux. On a eu des plans du président et du management dans l'effectif qu'ont été pensé au préalable, au mental des joueurs, au mental du coach. Il faut pouvoir se reconstruire en tout cas. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Après, c'est pas pour faire de la méthode Coué, mais dans le vestiaire quand il y a ce genre de coup de gueule, ça peut aussi des fois être des virages où on fait les ajustements en fait. Quand il y a ce genre de désaccord, de peut-être l'alchim qui prend pas. Enfin bref. En tout cas, on verra comment ça évolue au cours de prochaine. Tout à fait. En attendant, deux lancers francs à suivre pour Radimso. Le premier est dedans. Il ramène donc Lyon à deux points avant le second lancers francs à suivre. Il restera 1 minute 45 à jouer derrière. Un temps mort à disposition de chaque coach. Ça va être tendu. Ça va être tendu. Deuxième fois transformé. On est toujours à 1 point d'écart. 1 minute 44 à jouer. Qu'il eut cru, qu'il eut cru. Petite sorte de presse. Zone presse de la part des Lyonnais. Suggs qui va probablement aller jusqu'au bout de la possession. Portanese face à Ayman. Jurkowitz. Non, on lui donnera pas la balle parce qu'il va rester 5 secondes. Et on va shooter côté de Suggs. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Jérémy Jonin va également temporiser côté Lyonnais j'imagine. Longue attaque. 1 minute 8 à jouer. Benoît Ayman. Toujours avec beaucoup de responsabilité ce soir. Jérémy Jonin. On prend le shoot. C'était risqué. Et Suggs solide au rebond. Et ça c'est extrêmement... Mais alors ça, ça je peux pas comprendre. Ça j'arrive pas à comprendre. Ça c'est vrai que c'est un geste de frustration. Ça je peux pas comprendre. Un joueur expérimenté comme lui qui écarte le bras comme ça alors qu'il peut aller provoquer la faute. Ce genre de faute offensive, elle coûte très très cher à un moment aussi décisif. Est-ce que c'était de la frustration ? On voit le ralenti à l'instant. Bon heureusement les fautes offensives ne se shoot pas en termes de lancers francs. Donc... Mais là c'est très très dommage de... C'est une perte de balle qui peut coûter le match. Malheureusement c'est triste à dire. C'est un petit moment qu'on le pressent hein. Et à 47 secondes avant la fin du match... VBC Lyon passe devant pour la toute première fois. Ça en dit long en fait. Sur la grinta et sur l'état d'esprit combatif qu'ils ont. Euh... Voilà. Ils prennent le dessus dans la dernière minute. Donc c'est vraiment... On peut dire un hold-up d'une certaine manière. Sans leur retirer aucun crédit parce que... Ils ont travaillé pour ce score là. Mais là... Ouais. Enfin sur cette dernière action... Non non mais... Ça en dit long sur l'état d'esprit et la... En ce qui me concerne... Autant ça en dit long sur la grinta. Sur la volonté de Lyon de montrer que c'est pas un hasard qu'ils sont là où ils sont aujourd'hui. Mais c'est symptomatique d'un total manque de communication à l'opposé. Jérémy Jonin qui est doublé en ligne de fond alors qu'il va nulle part. C'est fini. Il est enfermé dans le coin. Son joueur est sur lui. Et puis on laisse Radimzo qui arrive carrément. Il la claque même pas. Il la prend à l'éloupe. C'est dedans... Enfin bref. Il reste quand même 47 secondes à jouer avec ballon au Lyon de Genève. J'ai quand même Portanese en vue comme il faut pour cette... Pour cette possession très importante à venir pour Lyon de Genève. C'est clair. 14 secondes. Car il décide de jouer en attaque cette possession là. Ce qui fait qu'il restera ensuite 33 secondes. Donc encore évidemment une éventuelle dernière possession pour Lyon de Genève. Exact. Bonnagor va venir chercher Portanese tout de suite. C'est le cas. Sur le shoot effectivement. Et c'est le repos. Est-ce que c'était la meilleure solution ? Ouais la faute. Ouais. La faute sur Radimzo. Bravo. Bravo. Il restera donc 35 secondes derrière. Donc comme tu le disais, une possession pour Genève. La possibilité d'une autre possession pour le Bébé Signon. Aïe, 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 aïe. Dieu merci, c'est raté. Oui. Parce qu'à trois points d'écart, là on a une possession, encore une deuxième si ça se trouve. Et le deuxième, c'est dedans, c'était sur M'doy en fait, pardon. Donc je vais dire Radimzo, c'était le bon. Bon. Scott Suggs, Marco Portanese. What you got ? What you got ? Et les Lyonnais qui pressent quand même sur la dernière possession. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est clair. 15 secondes, 15 secondes pour aller chercher une égalisation. 12 secondes, 10, 9, 8. Plus 2 pour les Lyonnais. Qu'est-ce que ça va donner ? Portanese, pour qui ça n'a pas marché avant ? Jurkowitz. Voilà, voilà, voilà. Et temps mort. Le tout dernier dégât que je voyais pour prendre un shoot à la fin. Plus 1 pour les Lyon de Genève, mais c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini, c'est clair. C'est clair. Les deux équipes sont à cas de faute et il y a plus de temps mort après ça. Moi, je vais dire ce qu'il va se passer et je me permets de prendre un pari là-dessus. Moi, je me permets de dire ce qu'il va se passer. C'est à quoi le terrain dit prolongation ? Faute, exactement. Faute, il va y avoir une faute, malheureusement. Il va y avoir un sur deux au lancement et on va aller en prolongation. Alors là, le poule, ça va se produire. Si je suis vraiment un poule à ce point-là, c'est que ce soir, on va manger fruits de mer. C'est sûr et certain. Steve Marion de Lyon est surprenant cette année. Alors effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. On ne va pas sombrer non plus dans de la critique comme ça facile. Qu'est-ce que les Lyon sont nuls ? Non, c'est Lyon. Alors évidemment qu'on n'a pas une équipe genevoise comme on l'aurait espéré. C'est ce que j'ai dit que c'est le début de saison. Voilà, comme on disait, il y a eu des aléas. Il y a eu un petit peu en phase, on peut dire, de reconstruction. Et de nouveau, on n'enlève rien du crédit au Bébé Sinon qui a d'ailleurs battu Massagnon. Il ne faut pas aller contre d'eau. C'est une équipe qui est pour l'instant dans le... même pas le carré, c'est son troisième au placement. Donc il va falloir fronter avec eux et c'est pas facile ce soir. Bien sûr, bien sûr. On a dit aussi que c'est une équipe qui bataille maintenant. Ils sont là où ils doivent être. En tout cas, ils ont renforcé le respect quoi qu'il arrive ce soir. Avec ou sans leur étranger. Exactement. Si t'es coach, qu'est-ce que tu fais à la place de ce match ? T'es en zone, t'es en match-up, tu switches sur tout, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que tu peux pas faire de fautes. Non, non, c'est clair. La zone, c'est trop dangereux. Moi, personnellement, j'aurais fait une zone. Zone ? Ah ouais ? C'est pour ça que je suis pas sur le banc, tu vois ? Est-ce que Jérémy Jonoff peut refaire un buzzer ? Est-ce qu'on va aller chercher la faute ? Non, ce sera faute offensive. Faute offensive, sifflet. Aïe, aïe, aïe. Un radicaux. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On va bien voir l'action. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. plus de temps mort derrière ça donc ça veut dire que ça veut dire que si les deux lancés francs sont marqués ce sera ave maria pour moi de l'autre côté du terrain j'ai pas le choix il faut que j'assume mon allez plus sérieusement 2 points 8 secondes à jouer dans cette partie shoot incroyable de thomas jurkowitz dans le coin pour permettre à ses couleurs de passer à plus 1 marco portanese 1 sur 1 qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait coach qu'est ce qu'on fait coach ça m'embêterait quand même d'avoir benoît ayman qui prennent la balle mi-terrain qui lance un half-court eu non dommage bien joué bien joué le bébé saignan bravo excellent match de pdc lyon on ne peut que saluer leur combattir le match en fait très bon match de la part de tout l'effectif et les lyon de genève sont leur peau franchement sur ce match portanese on peut souligner un gros match de portanese au match de portanese exactement dans le dernier quartan a énormément pesé sur les shoots qui comptaient sur vraiment défensivement également en tout cas nion a vraiment indiqué ce soir et en disant que les gars il va falloir compter avec nous ok 76 73 victoire des lyon de genève qui n'ont également quand même pas démérité de revenir avec quand même c'est ça c'est à la manière dont on voit là qu'on va voir comment évolue cette équipe aussi ça va être intéressant de voir comment genève trouve son alchimie on fait confiance à un drach tiemannes pour bien sûr mais encore une fois on salue le bébé saignan c'est clair c'est clair et là je me réjouis de voir ça va donner également évidemment les applaudissements à l'équipe visiteuse qui a offert un très très beau spectacle ce soir j'espère que benoît aymane va quand même avoir j'espère que je mérite en tout cas c'était vraiment il a un bon match il a accueilli une personne à coach ivan rudes j'ai qu'il distribue les qui décolle de 2012 à 2016 ici double champion suisse ivan rudes dernier titre qui date d'ailleurs de 200 de son époque à genève sauf erreur tu étais dans le bise c'est bien sûr bien sûr excellent match très légitime exactement totalement légitime grosse surprise pour moi je te cacherai pas je connaissais que très peu ce joueur parce j'ai joué du garbage time les années précédentes et pour les liens de genève un tonneur d'applaudissements pour le numéro 27 Dragan Zekovic d'accord ouais Dragan Zekovic MVP ce soir pour les liens de genève donc avec ses 13 points je me serai quand même permis de donner ce MVP à Portanese personnellement Ah ok ok après voilà au niveau des évaluations tu l'as relevé plus tôt Zekovic avait justement non il avait une meilleure éval exactement mais je pense que ce coup de coeur à Jurkovic pour le 3 points le dagger comme on dit est amplement mérité également mesdames et messieurs nous vous remercions d'avoir suivi ce match avec nous merci infiniment Linda un kiff comme d'habitude merci pour tout c'est toujours un plaisir prenez soin de vous et puis à la prochaine donc sur cette chaîne YouTube pour le prochain match des Lyon de Genève au pommier bonne soirée à toutes et à tous et bon week-end très bonne soirée prenez soin de vous bon week-end bye bye bien joué les gars pour toute la chaîne YouTube 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 C'est parti. C'est parti.